Numéro 5. Le Modus est un modèle pour ceux qui ne veulent pas dépenser beaucoup pour une affaire et qui veulent construire une machine de jeu normale sans exigence particulière. Il est doté d'une fenêtre latérale au cas où vous choisiriez un dissipateur de chaleur avec éclairage, ou si vous souhaitez ajuster un peu plus l'intérieur de la caisse. Il est livré en standard avec un ventilateur avant de 120 mm avec la couleur de votre choix et un ventilateur arrière de 80 mm. Il dispose de deux prises USB 2.0 et d'une prise USB 3.0 en façade, ainsi que de connecteur audio. Le prix de cet article peut être consulté sur le lien dans la description. Numéro 4. Panneau frontal en maille pour une parfaite circulation de l'air avec porte latérale en verre trempée pour une vue panorale. panels qui ont le panoramique de l'intérieur. Trois ventilateurs PWM de 120 mm préinstallés avec LED à RGB. Convient aux cartes-mères micro ATX et mini ITX et offrent de l'espace pour les cartes graphiques jusqu'à 345 mm, les refroidisseurs de CPU jusqu'à 190 mm et les alimentations jusqu'à 200 mm. Possibilité d'installer verticalement une carte graphique à 2,5 emplacements. Possibilité d'installer un radiateur de 280 mm à l'avant et un radiateur de 240 mm sur le dessus. Trouvez le lien vers cet article dans la description. Numéro 3. Couvercle supérieur interchangeable pour les systèmes silencieux ou à haute performance. Deux ventilateurs Pure Wings 2 de 140 mm préinstallés. Tapis isolant sur le devant, les côtés et la couverture supérieure régulière. Refroidissement à l'eau près pour les radiateurs jusqu'à 360 mm. Beaucoup de place pour les cartes graphiques haut de gamme et les grands refroidisseurs. Le couvercle du bloc d'alimentation et les options d'acheminement intelligents des câbles permettent d'obtenir un intérieur propre. Vous pouvez voir le prix de cet article en cliquant sur le lien dans la description. Numéro 2. Le Lancool 215 est l'un des meilleurs boîtiers à maille frontale en termes de refroidissement et de prix, avec une taille de 82 x 215 x 462 mm. Il est équipé de deux ventilateurs avant de 200 mm préinstallés avec l'ARGB. Il peut accueillir des cartes mères jusqu'au type EATX, avec beaucoup d'espace pour les lecteurs. Le panneau avant dispose de deux connecteurs audio USB 3.0 et 3,5 mm. Si vous êtes intéressé par ce produit ou si vous souhaitez connaître son prix, cliquez sur le lien dans la description. Numéro 1. Panneau latéral en verre trempé de haute qualité qui permet à ce boîtier de jeu ATX d'avoir un avantage supplémentaire. Composants lumineux tels que les ventilateurs RGB et les bandes RGB. Équipé de sept emplacements d'extension, ce boîtier de jeu est conçu pour supporter les cartes mères ATX, MATX et MINI ITX. Il possède un panneau frontal fermé avec des bandes de mailles sur les côtés du panneau frontal, et offre 134 prises d'air pour la circulation de l'air. Il prend en charge jusqu'à trois disques durs de 3,5 pouces, deux disques durs compacts ou SSD de 2,5 pouces et dispose d'un emplacement pour disques optiques de 5,25 pouces. Livré avec un filtre à poussière. Si vous êtes intéressé par cet article, vous trouverez le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501